Musique 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 19 500 dollars la tonne, c'est la tonne d'étain. Et c'est le prix moyen, on va dire, de ces dix dernières années en gros. L'étain, c'est pour ceux qui ont des shops à l'ancienne chez eux ou des petites figurines, ils connaissent cette espèce de métal gris, gris, noir un peu. Mais c'est surtout le dioxyde d'étain, SNO2, c'est ce qui sert à faire les soudures dans les téléphones portables, les écrans plats, les caméras, toute électronique de pointe, c'est un matériau du futur pour encore quelques années. Et c'est un enjeu économique absolument gigantesque. Les variations justement sur la tonne, en un mois, le livre est sorti le 2 mars, le service de presse a été fait à la mi-février, le taux a varié quasiment de 1000 dollars, c'est pareil en euros, la tonne. Et pourtant, on n'a pas fait 12 millions de fois plus de téléphones. Donc c'est vraiment un enjeu financier absolument démentiel et qui permet en plus d'ouvrir sur les mystères de la bourse, pas simplement les arnaques, mais simplement voir comment ça fonctionne. J'ai voulu faire la bourse pour les nuls, étant nul moi-même, j'étais parfaitement qualifié. Et pour expliquer des trucs tout bêtes auxquels on ne fait pas attention et qui sont dévastateurs, et qui expliquent qu'en 2008, on a eu une crise absolument gigantesque, mais on a oublié que ça a mis des gens à la porte, des gens ont perdu leur maison, des gens ont perdu leur retraite. Et tout ça parce que d'autres gens spéculent, jouent en bourse, sans y penser. Et maintenant, pour la crise de 2018, qui va être, je vous le promets, charmante, c'est les machines qui jouent toutes seules. Il n'y a même plus personne, pour j'allais mieux faire les erreurs, les machines même sont presque devenues humaines, puisqu'elles arrivent à se tromper toutes seules. Donc les trois personnages, Léonard Parker-Chambord, alias Killer Bob, Lucy Chan, sémillante, analyste à la CIA, et Falcon, tueur à gage, qui préfère être appelé assassin professionnel, comme il est mal dit, sont venus comme ça. Ils sont venus assez rapidement. Falcon existait déjà depuis très longtemps. Je l'avais prévu pour une autre histoire, que je n'ai jamais écrite. Le tout début, où il est embusqué. Donc ce chapitre-là, je le connais quasiment depuis 30 ans. Les autres après, ça a été un petit casting pour l'histoire. C'est l'histoire de la bourse, c'est l'histoire de l'étain, les mines d'étain, la bataille pour ces gisements. Ça se passe l'Afrique des Grands Lacs, la République démocratique du Congo, le Rwanda, tout ce qui se passe là-bas. Donc il me fallait quelqu'un qui voyage. Rien de tel qu'un analyste de la CIA qui voyage pour aller voir un petit peu, prendre la température. sachant que je voulais à la fois avoir des personnages caricaturaux, archétypaux, mais pris, j'allais dire, un peu aussi au ras des pâquerettes. Lucille Chan, ce n'est pas une espionne qui a raté, qui tire tant de toi. C'est une analyste. Effectivement, les services se créent, les services financiers passent leur temps à analyser pour optimiser les budgets et les finances. Mon tueur à gage, c'est un tueur à gage vraiment consciencieux, puisque professionnel, et qui a un gros problème, c'est que se développe, on va dire, l'Uber Killer, c'est le tueur à gage pas cher, le tueur à gage low cost, qui, c'est de la concurrence déloyale, donc il est très malheureux. C'est métaphorique, évidemment. Et à la limite, Killer Bob, en tant que trader, il est caricatural et archétypal dans le sens qui fait vraiment l'image qu'on a un peu du trader fou, un petit peu déglingué, qui joue en bourse sans trop en réfléchir. Mais, ils sont un peu comme ça quand même dans la réalité. Ceux qui ont lu Chaton Trilogie ont un bonus par rapport aux autres. Alors lui, c'est tel, comment dire, le lanceur d'alerte, c'est l'emmerdeur. C'est l'emmerdeur, c'est celui qui dit que le roi est nu. Il dénonce pas dans le sens, il est pas là pour dénoncer des scandales, il pourrait. Il est pas là pour dire le côté illégal de la chose. Il est là pour dire, vous entendez ça, qu'est-ce qui se casse derrière ? Moi, j'entends le mot, on va vous prêter de l'argent à taux négatif. C'est-à-dire que vous allez me prêter des sous, je vais vous prêter des sous, et vous allez m'en rendre moins. Moi, je lis ça, qu'est-ce que ça cache, etc. Et donc, tous les mécanismes de la bourse, pas du côté illégal, je précise bien, mais simplement dire, ce qu'on fait en toute légalité est assez terrifiant et conduit à des crises. On pensait s'être calmé en 2008, on n'avait pas idée de ce qui va nous tomber dessus bientôt. Sous-titrage ST' 501